Salut tout le monde, bienvenue à la cinquième épisode de l'épisode Les Géants de Demain. Alors, mon nom est Kevin Raphaël, voici ma collègue. Ma collègue. Coucou, je suis Caroline Raphaël, la collègue de Kevin Raphaël. Alors aujourd'hui, bienvenue à ce live de la cinquième partie de live. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter cela et cela, les joueurs de demain. Mais qu'est-ce que c'est que les géants de demain? À vous de l'expliquer. Merci Caroline. Je suis surpris. Ça a été toutes des émotions. J'ai été surpris. Donc, les géants de demain, c'est une émission où on parle des choses qui vont aider les enfants à grandir pour devenir les... Les géants de demain. Yes, yes, yes. Avant de commencer, trois petits messages. Premièrement, il y a le bouton de vous inscrire. Cliquez-le sur la page que vous écoutez à la vidéo présentement. Donc, inscrivez-vous, abonnez-nous pour nous suivre. Et puis, deuxième message, il y a le bouton like. Cliquez sur le bouton like. Non, explosez-moi cette barre de like. Ah, OK. OK. Donc, explosez le bouton like de façon à ce que le plus de personnes possibles puissent avoir accès à la vidéo. Comme ça, ils pourront bien utiliser ça pour que les enfants se développent encore mieux. Et parlant de personnes qui pourront utiliser la vidéo et ce qu'on parle dans l'émission, si vous connaissez des personnes dans votre entourage, que ce soit sur vos réseaux sociaux, que ce soit d'une autre façon, que les informations, les choses que l'on parle durant les émissions pourraient les aider, partagez-la avec eux. Comme ça, eux autres aussi pourront profiter des bons trucs et astuces que nous parlerons durant l'émission. Troisième message, explosez-moi cette barre d'abonnement. Il y a ici le mot « Abonnez-vous ». Cliquez et explosez-moi ce bouton. Et puis, vous voyez la petite cloche ? Cliquez-moi dessus. Et puis, vous allez voir quand nous allons faire de nouveaux lives. Très bien. Merci. Alors, je n'ai même pas besoin de te demander la question. Tu as l'air d'être prête à faire l'émission ? Oui. Écéant. Alors, moi aussi, je suis prêt. Mais passons tout de suite avec la citation qui est l'affirmation focus de la semaine. Alors, Caroline, quelle est la citation que tu vois présentement? Dis, lis à nos amis ce que tu vois présentement. Tu peux gagner et avoir une mauvaise attitude. Tu ne peux pas être un champion et avoir une mauvaise attitude. Oui, oui. Ça, c'est une très belle affirmation, une citation du grand, mais grand, il est quand même 5 pieds 5, d'Eric Thomas. Du fameux Eric Thomas. Du fameux Eric Thomas, oui. Quand tu, après avoir lu ça, ça te fait penser à quoi ça ? Qu'est-ce qui te vient en tête après avoir lu ça ? Tu peux, comme exemple, pour Squirt, tu peux, parce qu'un Squirt, en fait, on est 4 joueurs. Et puis, il y a 4 cases. Il y a le 1, qui est la personne. S'il n'y a personne dans la file, parce qu'on peut jouer plus que 4, mais dans le terrain, c'est 4 personnes. S'il n'y a personne, tu peux être invincible. Sinon, s'il y a quelqu'un, tu vas dans la file. Il y a le 2e, qui est lui aussi, s'il se fait éliminer, il va dans la file. Le 3e, s'il se fait éliminer, aussi il va dans la file. Et puis, il y a le 4e. Mais de plus en plus qu'on s'élimine, de plus en plus que nous allons à la fin. Et puis, il y a d'autres personnes là, qui avancent en attendant. Et puis, il y a la 4e personne. Lui, c'est le ou elle. Elle, c'est le king. Et puis, elle, c'est la queen. Et puis, tu peux être quelqu'un qui a réussi à être king ou queen. Et puis, avoir une mauvaise attitude comme, « Hé, moi, j'ai une queen ! » Mais tu ne peux pas être le champion du square. Et puis, avoir une mauvaise attitude. Ça, c'est mauvais champion. OK. Donc, j'aime bien ton exemple que tu viens de nous parler avec le square. Parce que c'est ça en bout de ligne. C'est que quelqu'un peut gagner et avoir une mauvaise attitude. Ce qui veut dire que s'il y a quelque chose qui se passe que tu n'es pas content, tu vas te plaindre. Mais par contre, les champions et les championnes, ce sont ceux que, malgré qu'il y a des mauvaises choses qui leur arrivent, ils passent beaucoup plus de temps à prendre des actions pour arriver au but où est-ce qu'ils veulent atteindre, au lieu de passer leur temps à se plaindre et à ne rien faire. Donc, c'est ça en bout de ligne. C'est que, oui, tu peux gagner. Il y a trois niveaux. Les perdants sont ceux qui font juste se plaindre. Les gagnants font plus d'actions qu'ils se plaignent. Mais les champions, ils passent très peu de temps à se plaindre, mais ils passent beaucoup, 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 beaucoup de temps à prendre des actions pour atteindre leur but. Ils sont traités. Oui. Donc, si, par exemple, leur but, c'est de perdre 20 livres parce qu'ils ont 20 livres en trop. Donc, les personnes perdantes, ce sont celles qui feront juste se plaindre. Ah, je devrais perdre 20 livres, mais ça ne fonctionne jamais. Et puis, patata, 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 qui ne font rien. Les personnes qui peuvent perdre des livres, mais ce n'est pas aussi efficace, ce sont celles qui se plaignent et qui prennent un peu d'action. Mais les personnes qui atteignent vraiment leur but, ce sont ceux qui, oui, ils se disent, sais-tu, j'ai 20 livres, hein, je ne me sens pas bien, je n'ai pas beaucoup d'énergie, mais je passe beaucoup de temps à m'entraîner, je mange bien, OK? Donc, je dors bien aussi. Donc, vu que leur but, c'est d'être en excellente santé, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font des choses pour être en santé. Au lieu de passer du temps juste à se plaindre, donc ils passent beaucoup plus de temps à prendre des actions, à faire des choses, que ça fonctionne. Est-ce que tu comprends tout ça? Oui. Est-ce que vous, vous comprenez ça? Oh, bonne question. Si vous avez compris ça, mettez ça dans les commentaires. Si vous avez des exemples de choses qui vous sont arrivées dans votre vie qui toussent exactement ce qu'on vient de parler, mettez-les aussi. Caroline a parlé du Square. Moi, je peux parler qu'il y a 5 ans, j'avais, je possède plus de 240 livres, et j'ai décidé de m'entraîner beaucoup mieux, de manger mieux, et puis j'ai... Le football aussi. Mais le football, ça fait beaucoup. Avant ta naissance, avant de connaître ma maman que je jouais au football, mais tout ça pour dire que j'ai pris des actions, j'ai mieux mangé, j'ai fait des exercices, et maintenant, je suis rendu à un tel point où est-ce que je suis à 180 livres, je suis en meilleure santé que quand je joue au football. Parce que je n'ai pas perdu mon temps à me plaindre, à me regarder dans le miroir, à ne rien faire, j'ai passé beaucoup plus de temps à prendre soin de moi, en mangeant bien, en dormant mieux, en faisant des exercices, et je suis au point où est-ce que je suis présent. Par contre, des fois, tu dors un peu trop. Mais il faut dormir. C'est ça l'affaire, c'est que quand je dors beaucoup, c'est parce que j'en ai vraiment besoin aussi. Parce que pour être en santé, tu dois, oui, faire des exercices, oui, tu dois bien manger, mais quand tu fais tout ça, il faut que ton corps se repose aussi. Parce que quand tu fais des exercices, tu brises un peu tes muscles, et puis quand les muscles guérissent, ils deviennent plus forts. Donc, c'est pour ça que ton corps a besoin de se reposer. C'est comme pour les cheveux. Quand tu traces les cheveux, après ça, ils repoussent, mais en meilleure santé. Bon, tu vois, c'est un très bon exemple, ça. Toi, c'est la même chose. Comme toi, là, ils sont très en santé, toi, tes cheveux, très, très, très. Merci. Maintenant, nous allons passer à la prochaine capsule, qui est la relaxation focus de la semaine. Et l'exercice de relaxation que nous aurons cette semaine est l'exercice de mise à terre. en nous disant le décompte de 5, 4, 3, 2, 1. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on se ferme les yeux. Et là, on respire très bien, profondément, en nous disant le nez, avec le ventre. Pour ceux qui ne le savent pas, regardez les épisodes avant, nous avons bien décrit ça. Et pendant que nous respirons tranquille comme ça, pense à 5 choses que tu peux toucher. Imagine-toi que tu es n'importe où, que tu es dans ta chambre, que tu es dans la cour, tu es avec tes amis. Pense à 5 choses que tu peux toucher. Pendant que tu penses à ça, tu respires. Maintenant, pense à 4 choses que tu peux goûter. 4 choses que tu peux goûter. Alors, peu importe où est-ce que tu étais, où tu peux changer de place, où est-ce que tu pensais être tout à l'heure, à l'endroit où est-ce que tu penses, dans ta tête, en te fermant les yeux, 4 choses que tu peux goûter. Maintenant, on va penser à 3 choses que l'on sent où est-ce que l'on est présentement. En regardant les yeux fermés, 3 choses que l'on sent où est-ce que l'on est présentement. Maintenant, on va penser à 2 choses que l'on entend. 2 choses que l'on entend où est-ce qu'on est présentement. Et maintenant, la dernière chose, on va pencher à 1 chose que l'on peut manger. Donc, cet exercice-là, c'est un exercice très bon. Qu'est-ce que tu penses de cet exercice-là? Avant de l'expliquer, là, après avoir fait ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas? Est-ce que tu es plus calme? Est-ce que tu es plus excité? Tu as plus d'énergie? Est-ce que tu es... En ce cas, ça me donne faim. Ça te donne faim? Oui, en même temps, j'ai une gomme aussi, là. OK. Donc, la raison pourquoi c'est un bon exercice pour relaxer à faire, c'est qu'on se ferme les yeux, on respire profondément et on se concentre sur des choses qui utilisent nos sens. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de toucher, j'ai parlé d'entendre, j'ai parlé de voir, j'ai parlé de sentir, j'ai parlé de goûter. Donc, nos cinq sens. Donc, en faisant ça, ça permet à notre cerveau de se concentrer, à relaxer et parce qu'on l'utilise, même si ce n'est pas vrai parce qu'on a les yeux fermés, on imagine, en faisant cet exercice-là, ça aide notre corps à se relaxer. Et puis, moi, je leur ai montré parce qu'eux, ils ne le savaient pas trop. Donc, j'ai montré un accent pour toucher, j'ai fait ça, ça et puis je me suis touchée aussi. Il y avait quoi après? Il y avait toucher, il y avait entendre? Là, je t'ai pointé. OK. Après ça, il y avait sentir? Euh... Tu faisais... Après ça, j'ai dit voir. J'ai déjà les yeux fermés, mais tu t'imagines qu'il y a un endroit. Qu'est-ce que tu vois à cet endroit-là? Les amis. OK. Après ça, le dernier, c'était de... Manger. Manger. Je pourrais manger plein de chocolat. C'est toi qui n'étais pas là. Alors, l'alarme qui a sonné tout à l'heure, c'était pour nous avertir qu'on a presque terminé. Ça tombe bien parce que nous sommes à la dernière capsule qui est l'activité focus de la semaine. Et, Caroline, quelle est l'activité focus de la semaine? De quoi? De... C'est écrit ici. De quoi as-tu... De quoi tu l'as... De quoi tu l'as... C'est ça. Alors, explique à nos amis comment... C'est quoi le jeu? De quoi as-tu l'air? En fait, si m'a dit comment tu sens, tu peux m'aider. J'ai des trucs comme ça, comme exemple. Je peux me mettre debout. Et puis là, mon papa, Kevin, doit... Je dois me montrer comment que je suis. Comment tu... Ah! Des émotions! Ok, ok. Tu es contente. Oui. Là, il faut mimer. Aouh! Tu t'es mordu l'intérieur de la bouche? La langue. Oh! Ou... En plus, ça a passé mon oreille. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Quand j'ai vu ton visage, j'ai vu que tu avais mal, en tout cas. J'ai vu tes émotions. Et puis... Là... J'ai fait quoi? Là, tu... Là, tu prépares de la nourriture. Donc, ça veut dire que tu as faim parce qu'on parle d'émotions. Oui, j'ai fait. Ah, ok. Moi, je ne suis pas sûr mais je pense qu'elle a faim. Est-ce qu'elle a dit ça? Est-ce que tu as dit que tu as faim? Oui, j'ai fait une gomme et puis en plus, les... les... les choses qu'on a fait avant l'exercice. L'exercice. Eh bien, on a expliqué l'exercice. La dernière chose, ça m'a donné faim! Non seulement, j'ai une gomme en plus. Hum... Et sais-tu pourquoi c'est... Ah, ben, je vais faire un exemple. Essayez de deviner mes émotions. Et vous aussi, mes amis, essayez de deviner mes émotions quand je fais... Ça va être lequel, là? Je ne vais pas faire le même que j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire... Pensif. Ça. C'est ça. Donc, en faisant des exercices comme ça, c'est que ça aide... Ça aide les enfants à apprendre les expressions des personnes parce qu'ils doivent connaître non seulement les expressions des autres, mais ils commencent à apprendre les leurs. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des choses amusantes comme... Essayez de deviner mes émotions. Un grime... Content. Un anti-grimace. Excité. Oui. J'excité. Donc, on peut faire plein de choses amusantes avec notre corps et notre visage. Donc, en se concentrant pour savoir qu'est-ce que la personne a comme émotion, on peut s'amuser tout en se concentrant et en riant. On se dit... Tu sèches tes dents? Tu as la bouche sèche? C'est ça? Tu assoies, c'est ça? Lorsque tu sèches tes dents? Non? Les amis, qu'est-ce qu'elle fait là? Tu dors? Non? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu... En tout cas, tu souris, tu es contente? Non? Il sèche tes dents. Il sèche tes dents. Il sèche tes dents. Tu dors? Tu assommeilles? Oh, je sais, elle est contente d'avoir mangé. Je donne ma langue au chat, qu'est-ce que c'est? Excité. Excité. OK. OK. Alors, si on fait un résumé... J'ai fait le visage d'Alvin quand il est content. Alvin? Oh, OK, OK. Faisons un résumé de ce que nous avons parlé aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de l'affirmation d'aujourd'hui, c'est fait quoi? Tu peux... Tu peux gagner à avoir une mauvaise attitude. Tu ne peux pas être un champion et avoir une mauvaise attitude. C'est ça. Très bien. Donc, tu peux gagner à avoir une mauvaise attitude, mais tu ne peux pas être un champion, une championne avec une mauvaise attitude. Deuxième, on a fait l'activité de relaxation. Qu'est-ce que c'était? Trois... Non, quatre... Non, cinq, quatre, trois, deux, un. C'est ça. Cinq, trois, deux, un. Et puis, l'activité focus de cette semaine, c'était... Comment ai-je l'air? Oui, de quoi ai-je l'air? Alors, qu'est-ce que tu as aimé dans ce qu'on a fait aujourd'hui? De quoi ai-je l'air? De quoi ai-je l'air? Moi aussi, j'ai aimé ça. C'était très amusant. Donc, et vous, les amis, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce que nous avons parlé aujourd'hui? C'était la citation? Est-ce que c'était l'exercice de relaxation? Ou c'était la troisième? L'activité focus, mettez-le dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. Est-ce que tu as aimé faire ça aujourd'hui? Oui, est-ce que vous, j'ai aimé ça? Bonne question. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire encore avec le bouton pour s'abonner? Juste le cliquer un petit peu, c'est ça? Oui. Ils doivent l'exploser. Et puis, en même temps aussi, il y a une cloche sur ce que vous abonnez. Explosez-moi ce bouton. La cloche de notification, on l'appelle. C'est ça. Et puis, avec le bouton là, vous pouvez le cliquer un petit peu, c'est ça? Non. Explosez-moi-le ou bombardez-moi-le. Ok, ok, ok. Et si vous connaissez la raison pourquoi vous devez faire ça, de nous suivre et de cliquer sur la cloche, c'est de façon à ce que vous serez au courant de prochaines vidéos que nous mettrons. Aussi pour le like, c'est de façon à ce que le plus de personnes puissent avoir accès aux vidéos, aux choses que nous faisons. Et si vous connaissez d'autres personnes qui, là, ils ne te verront plus au complet, pour juste voir le haut de ton corps avec ta tête. Si vous connaissez d'autres personnes que ce que l'on discute dans l'émission pourrait intéresser, partagez-la avec eux autres comme ça, eux autres aussi pourront bénéficier de trucs. et astuces. Et alors, qu'est-ce que l'on dit? Soyez, c'est, soyez ma boule dans la tête. Soyez focus! Ciao, ciao! Ciao, ciao tout le monde! N'oubliez pas la prochaine épisode, la prochaine épisode sera jeudi à 15h. Heure de Montréal. Heure de Montréal. Et aussi, n'oubliez pas aussi que dans la description, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un cours from focus qui aide les enfants à avoir une bonne concentration. alors cliquez sur le lien de façon à les inscrire pour aider les enfants à avoir un meilleur développement pour qu'ils deviennent les... Les géants de demain! All right! Ciao, ciao! Ciao!